Les travaux ont duré 9 mois et le résultat est à la hauteur de l'investissement des fidèles. La mosquée de la rue Jean 23 à Cholet offre un nouveau visage, parfaitement décoré et l'est surtout beaucoup plus fonctionnel. On a gagné à peu près plus d'un tiers de la superficie, notamment chez les hommes et les femmes. On a la possibilité d'avoir quelques classes aussi pour le soutien scolaire, pour l'enseignement, religion aussi. Le vendredi soir, ce sont 500 fidèles qui se réunissent dans la grande salle de prière. Ce qui fait de cette mosquée la deuxième de l'Ouest, derrière Saint-Herblanc, Loire-Atlantique. La mosquée de Cholet offre cependant quelque chose en plus, son minaret. À part à Nantes, on n'en trouve aucun dans la région. La communauté musulmane y tenait beaucoup parce qu'une mosquée sans minaret, ce n'est pas pareil. Ce sera une salle de prière au lieu d'une mosquée. Avec un minaret, ça lui donne le charme et le symbole de la mosquée. Après le vote suisse contre les minarets, certains hommes politiques français se sont interrogés sur l'opportunité de leur construction en France. Faux débat, explique le maire de Cholet. Cette visibilité est tout à fait légitime. En signant le permis de construire, il a simplement posé deux conditions, la taille de l'édifice et le fait qu'il n'y ait pas d'appel aux fidèles. Il faut savoir ce qu'on appelle un minaret. Entre le minaret d'une mosquée telle qu'on en voit dans les pays musulmans, en plus des endroits où on appelle à la prière régulièrement dans la journée, et ce qui était autorisé en construction à Cholet, c'est-à-dire un petit minaret qui ne dépasse pas le bâtiment en tant que tel, et qui en plus s'inscrit parfaitement dans les réglementations du plan local d'urbanisme, je crois qu'il y a une grande différence. Deux autres minarets sont en projet à la Roche-sur-Yon et à la Rochelle. À Cholet, le minaret de la mosquée a lui prouvé qu'il était tout à fait compatible. Il se situe en effet juste en face d'une église. Sous-titrage Société Radio-Canada